Je parlais des logiciels. Nous ne sommes pas tous équipés des mêmes logiciels. Et par exemple, les femmes n'ont pas un logiciel qui leur permet clairement de distinguer la sphère privée et la sphère publique. Elles sont toutes et toujours entre les deux. Elles ne savent jamais à quel moment on est la sphère publique et à quel moment on est la sphère privée. C'est valable au niveau de ce qu'elles disent, de leurs propos, c'est valable au niveau de leur comportement en société. Souvent, sur un comportement qui est de la sphère privée, alors qu'on est dans la sphère publique. Par exemple, dans un autobus, on est dans la sphère publique. Eh bien, les femmes se comportent comme s'ils étaient dans la sphère privée. Quand elles prennent la parole, souvent, elles racontent des choses qui les concernent dans la sphère privée, sans se rendre compte que ça n'a qu'un intérêt relatif dans la sphère publique. Et ça, c'est valable que ce soit pour les Asiatiques, pour les Africains, pour les Français. C'est, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un problème culturel, ça. C'est un problème de subconscience et de surnature. Et donc, finalement, ce sont des choses qui ne sont pas dépassables. Sauf qu'en socialité, on attache beaucoup d'importance à ces questions-là. Et en socialité, on a tendance à recouvrir tout ça d'une espèce de manteau national, juridique, qui va occulter toutes les différences. Sous-titrage Société Radio-Canada